bon bienvenue avec ce petit après ce petit pause donc on arrive à faire si vous voulez l'arbre des possibilités ou l'arbre de probabilités pour l'expérience aléatoire qui parle bien de on lance une pièce jusqu'à obtenir pile ok avec bon ici la probabilité et d'obtenir pile c'est à dire le pays lorsqu'il est différent de un demi c'est que la pièce il est n'est pas honnête disons un peu truqué ok d'accord maintenant l'événement l'événement combat le considéré sur quoi donc on a bien un événement l'événement à n c'est obtenir pile au plus à la énième lance donc obtenir pile plus à la énième lance c'est à dire quoi événement c'est au bien d'obtenir pile dans la lance 1 ou bien j'obtiens face et j'obtiens pile pour la deuxième lance ou bien la troisième ou plus dans la énième lance donc finalement cet événement à n est composé par les événements élémentaires oméga 1 oméga 2 jusqu'à oméga 1 lorsque j'ai été dit c'est quoi l'événement à 1 plus 1 bien sûr tu dis bien que c'est égal à oméga 1 oméga 2 oméga 1 oméga 1 plus 1 vous remarquez bien ici que le à n il est inclus dans un impusant donc à n est inclus dans un impusant c'est à dire quoi c'est à dire que la suite à un cette suite d'événement et les les croissantes croissantes bien sûr au sens d'inclusion on a aussi un autre événement ici c'est on finit par obtenir donc ce qu'on dit ici on finit par obtenir pile donc à par obtenir pile lorsqu'on dit ça c'est que a est égal à quoi tu finis par obtenir pile ou bien tu obtiens pile pour la première lance sinon dans la deuxième la troisième ainsi de suite tu obtiens pile dont un énième lance avec n varie dans n c'est comme ça ok donc finalement c'est à dire c'est donc quoi que ce à l'un c'est égal à quoi c'est la limite 2 à 1 lorsque 1 tombe vers l'infini donc ça c'est la limite lorsque 1 tombe vers l'infini 2 à 1 parce que tout simplement ça c'est la réunion des oméga i de i allant de 1 jusqu'à l'infini et le an c'est la réunion de i égal à 1 à 1 de oméga i donc finalement ça c'est la limite bref puisque ça c'est la limite donc c'est à dire le an on sait bien que c'est égal lorsque n tombe vers l'infini de la réunion de k égal à 1 jusqu'à n de ak parce que la suite à n elle est croissante donc on a bien ici que ça c'est égal à cette quantité c'est à dire que p de a est égal la probabilité de la réunion de l est égal à 1 à l'infini de l n'est-ce pas d'où par continuité croissante parce que les n sont croissants donc par continuité croissante j'aurais pu p de a est égal à quoi p de la réunion c'est la limite lorsque n tombe vers l'infini de p de a ok maintenant à quoi est égal p de a on a dit que a n c'est quoi a n il est composé par oméga 1 jusqu'à oméga 1 donc et sont bien sûr sont des événements élémentaires donc p de a n est égal à quoi c'est p de la réunion de i égale à 1 jusqu'à n de oméga i c'est une réunion des singletons évidemment ils sont deux à deux incompatibles donc c'est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de p de oméga i maintenant le p de oméga i c'est quoi p de oméga i donc les bacs oméga i c'est l'événement face 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 i moins 1 fois et après tu obtiens pile donc p de oméga i égale obtenir face c'est 1 moins a fois 1 moins dans la deuxième lance jusqu'à arriver à la i moins aième lance ok et finalement obtenir pile c'est a donc la probabilité d'obtenir pile on va l'appeler a qui appartient à 0 donc finalement c'est égal à 1 moins a puissance i moins 1 fois a ça va c'est-à-dire que p doit à n c'est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de 1 moins a puissance i moins 1 fois a qui est égal à 1 fois ici la somme je peux faire un petit changement d'indice j est égal à i moins 1 allant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 moins a puissance j et ça c'est une somme géométrique si vous voulez donc à quoi est égale cette somme ça c'est égal à a et ça c'est donc le premier terme c'est égal à 1 fois 1 moins a moins a puissance nombre de termes n moins 1 moins 0 plus 1 donc ça fait n sur 1 moins 1 moins a et ça c'est égal donc ça c'est à calculer c'est égal tout simplement à donc simplification on trouve 1 moins 1 moins a puissance c'est bien revenons maintenant au résultat donc p de a on a montré que c'est égal à on a dit que c'est égal à p de la réunion juste on rappelle un peu de n égale à 1 à l'infini de n qui est égal à la limite lorsque n tombe vers l'infini de p de a n et maintenant le p de a n c'est égal à la limite lorsque n tombe vers l'infini de quoi de 1 moins a puissance grand n et évidemment on rappelle bien que a appartient à 0 1 c'est que le 1 moins a aussi appartient à 0 1 cette limite est égale à quoi c'est égal à 0 et il reste uniquement le 1 car 1 moins a appartient à 0 ok c'est bien donc le voilà on a montré que le p de a c'est égal tout simplement à 1 on dit ici que cet événement est presque sûr bon ça serait le sujet si vous voulez de la vidéo prochaine ok finalement finalement il y a conséquence une autre conséquence pour la continuité croissante ça c'est le sujet de coroner de coroner 2 c'est le sous-additivité donc de la probabilité donc ici résultat 1 4 5 c'est coroner sous-additivité ok alors on va démontrer quoi on va démontrer si vous voulez que on a bien la probabilité de la réunion infinie pour une suite quelconque de 1 il est plus petite que la somme infinie de probabilité de 1 si vous vous rappelez bien on a démontré ce résultat là bon juste on prend ce qu'on a donc à n suite quelconque de l'attribut a ok le résultat qu'on a déjà vu c'est quoi c'est p de la réunion de n égale à 0 jusqu'à grand n de n ça c'est plus petit que la somme de n égale à 0 jusqu'à n de p de n et ça on a vu dans les propriétés élémentaires de probabilité ok ça c'est vrai quel que soit n donc pour une réunion finie on a bien ça si vous vous rappelez bien on a démontré ça par 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 récurrence pour montrer que c'est vrai pour une réunion infinie on va poser bn égale la réunion de n égale à 1 de n égale à 0 plutôt donc la 2k égale à 0 jusqu'à n2 de ak ok cette réunion nous permettra bien de construire une suite qui est croissante parce que la réunion jusqu'au n plus 1 il contient la réunion jusqu'au n ou la jusqu'au n plutôt c'est à dire c'est clair je pense pour vous que bn est une suite est une suite croissante donc par continuité croissante j'aurai quoi j'aurai que bn c'est égal la limite lorsque n tombe vers l'infini de bn ok or à quoi est égale la réunion de n égale à 0 à l'infini de bn c'est quoi la réunion de n égale à 0 à l'infini de bn ça c'est quoi ça c'est la limite lorsque n tombe vers l'infini de la réunion de n égale à 0 jusqu'à grand n de bn ok mais la réunion de n égale à 0 jusqu'à grand n de bn c'est quoi n'oubliez pas que bn elle est croissante ok donc cette réunion c'est égal à l'élément le plus grand le plus grand c'est qui c'est le b grand n c'est la limite lorsque n tombe vers l'infini de bn 10 grand n mais le bn 10 grand n c'est égal à quoi déjà c'est par définition c'est égal la réunion de k égale à 0 jusqu'à grand n de ak donc ça c'est égal la limite lorsque grand n tombe vers l'infini de la réunion de k égale à 0 jusqu'à grand n de ak donc finalement j'aurais quoi la probabilité de la réunion de n égale à 1 à l'infini de a1 ok bon parce que ça c'est égal la réunion de k égale à 0 à l'infini de ak c'est bon ça c'est plus petit que la limite lorsque n tombe vers l'infini grand n si vous voulez parce qu'on a déjà utilisé le petit n ici de la somme de n égale à 0 jusqu'à grand n de p de a1 et ça c'est égal donc si vous voulez à la somme de n égale à 0 à l'infini de p de a1 lorsque la série somme de p de a1 est convergente donc donc lorsque cette série là elle est convergente sinon parce que cette série elle pourra bien être divergente dans ce cas là ça va être plus petit que l'infini parce que c'est une série à terme positif si elle est divergente la somme est infinie comme je ne sais pas donc si a1 est telle que somme de p de a1 n cp égale à 0 diverge comme je ne sais pas comme je t'y prends à n est égale à oméga quel que soit n donc p de a1 c'est toujours égal à 1 dans ce cas là la série somme de p de a1 c'est une série divergente c'est une série de termes général 1 toujours donc ça c'est bien divergent dans ce cas là c'est disons comme j'ai dit ce qui peut de la réunion de n égale à excuse moi ça c'est un 0 de n égale à 0 à l'infini de a1 ça c'est plus petit que plus infini disons donc ça c'est aussi vrai finalement le résultat dans r bar pour cette somme infinie il est toujours il est toujours vrai ok bon voilà comme ça on a terminé l'histoire de continuité croissant de probabilité et la vidéo prochaine on va voir si vous voulez deux catégories particulières d'événements qui sont l'événement négligeable et l'événement presque sûr l'événement presque sûr comme on a vu pour cette histoire là le a le a c'est ça le a on a calculé si vous voulez c'est à dire sa probabilité c'est égal à 1 lorsque la probabilité est égale à 1 on va voir qu'on appelle bien ça c'est événement presque sûr ok et aussi il y a la notion comme j'ai dit d'événement négligeable bon je dis maintenant merci bien pour votre attention et au revoir pour la prochaine vidéo